Musique Nous sommes bel et bien, hélas, dans une cinquième vague épidémique. La cinquième vague est bien là. On ne vous apprend rien, la cinquième vague est là, et en plus elle est accompagnée du variant Omicron. Arrivé tout droit d'Afrique australe, ce variant a muté de nombreuses fois, 32, au moment où nous filmons cette vidéo, et il détient le record du nombre de mutations de sa protéine Spike. C'est la protéine qui s'accroche à nos cellules. Et si ce n'est pas encore très clair pour vous, on vous invite à aller voir cet épisode de Factu. Avec Pfizer ou Moderna, on va entraîner les cellules de notre corps à se défendre contre le virus. Alors en réponse à l'émergence de ce nouveau variant, appelé Omicron donc, la communauté internationale a décidé d'appliquer des restrictions de voyage à nouveau. La plus redoutée d'entre elles serait la fermeture des frontières, mais est-elle réellement efficace pour lutter contre la propagation du Covid-19 ? Si l'épidémie est déjà installée sur le territoire, il serait logiquement trop tard, voire inutile, de fermer les frontières, puisque le variant circule déjà. Je pense qu'on s'y prend tardivement, parce que ce variant est présent. On l'a vu en Europe, en Belgique, en Autriche. Regardez l'Autriche, c'est un cas assez intéressant. Ils sont confinés et pourtant, ils ont le variant qui est quand même apparu. On peut simplement freiner éventuellement cette diffusion, mais j'allais dire quel est l'intérêt de freiner ? Premièrement, il faut gagner du temps. La fermeture des frontières, ce n'est pas parfait, ça ne marche pas à tous les coups, c'est même très poreux, mais ça permettrait, et ça c'est le Centre de contrôle des maladies européennes qu'il a écrit hier, ça permettrait de gagner probablement deux semaines. C'est ce que cette étude publiée dans Nature en 2006 indiquait déjà. Il est peu probable que les restrictions aux frontières et ou les restrictions de voyage internes retardent la propagation de plus de deux à trois semaines, à moins qu'elles ne soient efficaces à plus de 99%. Le Plan national de prévention et de lutte contre une pandémie grippale publié en 2011 soulignait que le contrôle des entrées sur le territoire pouvait être utile, mais seulement en début d'épidémie. Ce stade de freinage consiste à retarder l'introduction de la maladie sur le territoire. Un contrôle sanitaire aux frontières n'est efficace qu'au début de l'épidémie. L'interruption des vols vers les destinations touchées est une mesure ayant peu d'effet. Donc encore une fois, le contrôle ou la fermeture des frontières n'est efficace qu'en amont de l'épidémie. C'est ce qu'on a pu remarquer plus tôt au cours de la pandémie de Covid-19. Au début de Delta, on a eu deux, trois cas en Belgique. Et puis voilà, la France n'était pas touchée. Puis on a commencé à avoir quelques cas en France. Quand effectivement on a commencé à fermer les frontières, le virus était déjà là. À titre d'exemple, la Nouvelle-Zélande, qui avait opté pour une stratégie zéro Covid, avec l'instauration de quarantaines obligatoires, la fermeture des frontières et un traçage des cases approfondies, a choisi d'abandonner cette politique le 2 décembre. Enfin, une nouvelle piste pour pallier la propagation de nouveaux variants sans avoir à fermer les frontières, qui a été proposée par Philippe Juvin, mais aussi par Christian Estrosi en février 2021, serait d'analyser les eaux usées des avions à leur atterrissage. Quand un avion atterrit, on étudie dans les toilettes de l'avion, on recherche s'il y a du coronavirus. Une étude publiée dans le Journal of Travel Medicine en juillet 2020 démontre que cette solution pouvait être complémentaire au traçage des passagers débarquants et aux tests que nous connaissons. Détecter un variant encore extrêmement rare en faisant ça, à mon avis, ça va coûter très très cher. Il faut quand même avoir une épidémie qui soit déjà bien enclenchée. Si vous avez une seule personne qui est malade dans un avion et qui est allée une fois aux toilettes, et que les 70 ans y sont allés aussi, je ne suis pas certain qu'on a les moyens techniques de détecter la présence du variant dans ces conditions. Pour l'heure, le variant Omicron a été classé off-concern ou préoccupant en français par l'OMS. Et le gouvernement rappelait le 30 novembre que pour le moment... Non, il n'est pas prévu de fermer les frontières.